Musique C'est l'histoire de Mathieu qui aujourd'hui à 48 ans tient d'épauvante en banlieue parisienne et qui au retour de quelques heures d'absence regarde les objets que ses employés ont pris en dépôt il tombe au milieu de tout ça il tombe sur un album photo qui ne contient que des photos de lui enfant dans les bras de ses parents il est pourtant impossible que cet album photo existe encore car quand Math avait 6 ans un incendie a ravagé la maison familiale ses deux parents sont morts et rien n'a subsisté cet album d'où il sort moi je suis parti de cette question là c'est une question que je me suis formulée telle que je vous la raconte j'avais aucune réponse et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire qu'on en arrive là je suis parti de là j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup pris de notes j'ai beaucoup cogité dans tous les sens je crois que j'ai apporté toutes les réponses mais je suis parti de cette question là alors moi la question du genre dans lequel je me situe je n'ai pas trop de solution là-dessus ce que je sais c'est qu'on trouve mes romans au rayon policier dans les librairies ce que je sais aussi c'est que dans l'écriture de mon dernier roman sauf j'ai voulu absolument surprendre d'un bout à l'autre j'ai voulu qu'il y ait des rebondissements très fréquents et j'ai vraiment voulu qu'on ne puisse pas deviner la fin le pourquoi de tout ça après est-ce que ça fait de sauf un roman, un polar, un thriller, un je ne sais pas quoi j'en sais pas plus ce que je sais c'est que depuis qu'il est sorti on me parle du suspense et de la tension qu'il y a dedans je pense que sur ce roman là je mêle moins les différents destins de personnages qui se croisent le hasard, les coïncidences ça c'est vraiment quelque chose qui m'a occupé dans mes précédents romans dans l'écriture de sauf je pense avoir moins développé les interactions entre les personnages j'ai voulu mais peut-être que le résultat est différent de ce que j'ai pensé faire en tout cas moi ce que j'ai voulu c'est raconter l'histoire de Mathieu maintenant on n'est rien sans les autres ça c'est quelque chose qui à mon sens se trouvera dans tous mes romans enfin c'est sûr, on n'est rien sans les autres donc l'histoire de Mathieu elle est liée à l'histoire d'Anna qui est sa femme elle est liée à l'histoire de son oncle et de sa tante qui l'ont élevée elle est liée aussi à l'histoire de ses parents qui pourtant sont morts tous les deux mais forcément que tout ça a un impact sur ce qu'il est aujourd'hui dans ce sens-là, oui, il est question de destin croisé la question du faux semblant et du double sens c'est quelque chose qui me paraît incontournable tellement c'est évident ma vérité n'est pas la vérité de mon voisin et si on est trois à avoir vu le même film on ne racontera pas la même chose tous les trois quand on sortira de la salle je suis bien placé pour le savoir quand on me fait des retours sur mes livres les gens n'ont pas tous lu la même chose ça c'est certain donc moi c'est quelque chose que je mets en pratique en action dans mes livres c'est que je confronte les vérités de plusieurs personnages concernant le même fait c'est pas un truc c'est pas une technique c'est pas une recette c'est simplement quelque chose qui m'intéresse et qui me semble important de souligner à chaque fois lire sauf et me dire ensuite que c'est un hommage à l'imagination et à la création et au pouvoir des histoires qu'on peut se raconter alors moi ça je le prends vraiment comme un complément magnifique vraiment ça me fait très plaisir maintenant moi je ne l'ai pas écrit dans ce sens-là moi j'ai voulu écrire une histoire captivante du début à la fin c'est ce que j'ai voulu faire après que ce soit un hommage à l'imaginaire merci, merci, ça me fait très plaisir merci, merci, merci